Bonjour, bienvenue dans la cuisine du Palais des Saveurs. Aujourd'hui je vous prépare une tarte aux asperges à la ricotta et au pesto ail des ours. Dans un saladier, je bats mon oeuf, j'y ajoute la farine, les 2 pincées de sel, l'huile d'olive et je termine par l'eau bien froide. Voilà, je pétris le tout, attention à ne pas trop pétrir sinon la pâte va devenir élastique. J'ai feuille du thym sur ma pâte, je mélange bien, puis je filme cette pâte et je la place au réfrigérateur pendant deux heures. Je récupère ma pâte et je viens l'étaler sur sur une planche pour pouvoir foncer mon moule. Allez, donc mon moule beurré. Cette pâte, je la recouvre de papier sulfurisé, puis de haricots et je cuis le tout pendant 30 minutes à 180 degrés. Je mets mes asperges dans une sauteuse avec un peu d'huile d'olive et je les fais rôtir sur feu vif. Alors dans un bol, je mets ma ricotta que je viens d'étendre avec la crème fraîche. Je l'assaisonne de sel et ce mélange, je viens le répartir sur le fond de tarte qui est donc refroidi. Je détaille les asperges en tronçons que je viens de déposer sur ma ricotta. Je répartis ensuite de ci, de là, du pesto à l'ail des ours ainsi que des noisettes torréfiées. Cette recette est un peu long parce qu'il y a du temps d'attente pour la pâte, mais sinon c'est un vrai régal. Ça vaut vraiment le coup. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs et surtout pensez à vous y abonner. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada